Bonjour à tous et merci d'être là. Je vous ravi de pouvoir vous voir aussi nombreux dans le cadre de cette visioconférence dédiée au numérique. L'idée aujourd'hui c'est que l'on va pouvoir aborder ce secteur d'activité, ses métiers et ses professionnels. Avant de donner la parole aux différentes personnes qui sont présentes aujourd'hui, un petit rappel juste en tout cas pour faire les présentations. Nous sommes la fondation C'est Génial, en tout cas pour ma part je fais partie de la fondation C'est Génial qui organise et qui coordonnise cette visioconférence aujourd'hui. L'idée c'est que nous faisons la promotion des actions scientifiques, donc aussi bien pour les enseignants. Je vous invite si vous le souhaitez à venir vous rendre sur notre site C'est Génial.org pour prendre connaissance des différentes actions qui vous sont consacrées. Nous avons également une plateforme de mise en relation école-entreprise si vous souhaitez faire intervenir en classe des professionnels. Cette plateforme s'appelle C'est Génial Connect, n'hésitez pas également à aller voir et contacter des professionnels pour qu'ils viennent témoigner en classe. Enfin nous organisons également ce type de visioconférence, donc comme aujourd'hui, des Mercredis Géniaux, des visioconférences thématiques et également des portraits vidéo de professionnels que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de la Fondation C'est Génial. C'est pour vous montrer un peu la richesse de ce qu'on vous propose. L'idée c'est de vous faire la promotion des métiers scientifiques et techniques, en tout cas de vous donner une vision plus concrète et plus précise de ce que sont ces métiers, ces parcours de formation et c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui vous avez la chance d'avoir quatre personnes qui sont là disponibles pour vous pendant deux heures. Tout d'abord Rémi qui fait partie de l'association talent du numérique et qui va vous faire une présentation du secteur, vous montrer en quoi il est riche de métiers, de parcours et de structures, d'entreprises, essayer de vous donner une idée plus précise de ce secteur d'activité. Ensuite on va avoir trois témoignages de trois profils différents. Tout d'abord Tarin qui travaille chez Ubisoft, qui est développeuse et qui s'occupe de tout ce qui est gameplay et bientôt vous saurait ce que veut dire le mot gameplay dans le cadre de son métier. Ensuite on aura Jocelyn qui est responsable de l'intelligence artificielle chez Schumberger. Et enfin Lucie, consultante chez Suricats Consulting. On a vraiment l'idée de vous montrer trois profils différents, trois parcours différents afin que vous puissiez vous identifier mais également poser toutes vos questions. Et enfin le troisième temps, toutes vos questions, toutes vos réponses. On est là pour ça, il y aura une trentaine de minutes donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions supides, bien au contraire. Faites-vous plaisir et poser tout sur le chat. Rémi c'est à toi. Bonjour à tous, merci Jenna pour cette introduction. Donc Numérique est une association qui a été créée par les entreprises du numérique et les établissements de formation, les universités, les écoles d'ingénieurs du numérique afin de promouvoir les métiers et les formations du numérique car la première difficulté du numérique et du secteur du numérique c'est le recrutement. On a du mal à faire connaître nos métiers et nos formations donc je remercie encore une fois à la Fondation Sénat de nous permettre de le faire aujourd'hui avec vous donc encore une fois merci. Alors oui pour vous dire déjà que le numérique est partout et partout dans votre quotidien et dans l'ensemble des matières et partout dans l'ensemble des secteurs et évidemment dans le secteur du numérique en particulier. Et donc c'est un des objectifs de l'association talent du numérique de vous faire prendre conscience de l'intérêt pour vous de se plonger dans ce monde là éventuellement pour votre monde professionnel mais également en tant que consommateur mais également en tant que citoyen ou usager il est bon en fait de s'y intéresser parce que c'est un phénomène global des utilisations de l'économie et donc on voit bien que il n'y a pas un secteur de l'industrie n'y a pas un métier qui ne soit pas impacté et qui nécessite de ses compétences donc encore une fois il est bon pour vous de vous y intéresser mais ce qui est bon c'est que et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que le numérique c'est certes des mathématiques c'est certes de l'informatique mais ce n'est pas uniquement cela et donc on a besoin de l'ensemble des talents artistiques littéraires ou autres dans nos métiers dans notre secteur et que il y aura toujours un parcours pour vous pour nous rejoindre donc certes des sciences certes des mathématiques mais pas que ça c'est un peu l'objet de mon intervention aujourd'hui alors revenir sur ce qui est le secteur du numérique en france il y a maintenant un peu plus de 500 mille emplois dans l'ensemble dans l'ensemble du secteur du numérique avec trois activités principales que sont le conseil et services l'édition de logiciels et conseil en technologie il faut bien que vous compreniez que pour avoir une idée de ce qu' représente le numérique il faut multiplier par deux pour avoir les emplois du numérique dans l'ensemble des secteurs économiques français que ce soit voilà dans les administrations dans les associations dans les tpe pme ou dans les grandes entreprises donc voilà il ya plus de 800 ou 900 mille personnes maintenant qui travaillent directement sur le secteur numérique et l'informatique en france donc évidemment je dis que ça représente le secteur numérique bientôt 60 milliards d'euros dit comme ça ça veut pas dire grand chose mais le secteur du numérique c'est largement équivalent à ce que peut être l'aéronautique la pharmacie ou l'automobile qui sont des secteurs qui ont une image voilà et une reconnaissance beaucoup plus importante que le numérique dans le dans le grand public donc pour vous dire en tous les cas que c'est un secteur majeur de l'économie en france et qui offre puisqu'il est en croissance voilà des conditions d'exercice assez confortable puisque c'est essentiellement des statuts de cadre essentiellement des cdi beaucoup de contrats pro et de plus en plus puisque l'alternance augmente énormément dans nos formations et dans nos recrutements et donc évidemment un secteur jeune et mais avec un point négatif tout même la faible présence des femmes et donc sachez en tous les cas que vous mesdames si vous nous écoutez vous êtes plus que les bienvenus parmi nous ce qu'il faut savoir aussi c'est que le le numérique offre pour les jeunes diplômés des conditions vraiment très intéressantes puisque comme vous le voyez à l'écran au premier emploi le chiffre des salaires est de 30 000 39 000 euros par an à peu près 2400 euros net par mois donc pour un jeune diplômé donc on est déjà au delà du salaire moyen français donc voilà les conditions sont intéressantes et comme vous le voyez il n'y a pas de chômage quand vous êtes jeune diplômé avec un bac plus 5 ou un bac plus 3 dans le numérique puisque 96,6% des étudiants ont un emploi après avoir obtenu leur diplôme donc il faut savoir que structurellement le numérique a besoin de talent il y avait plus de 80 000 emplois vacants l'année passée un tiers des créations d'emplois nets en sont dans le numérique maintenant pour vous dire en tous les cas que c'est un secteur qui recrute et un secteur d'avenir et si vous le choisissez il ya peu de chances que voilà vous ayez un emploi pendant longtemps si vous formez au fur et à mesure puisque ça c'est extrêmement important aussi donc où on exerce les différents métiers du numérique donc il ya le secteur du numérique stricto sensu et les emplois du numérique hors secteur du numérique et donc dans l'ensemble des entreprises ou associations ou administrations donc dans le secteur du numérique on trouve les entreprises de service du numérique alors donc on aura lucile qui fera une intervention et qui nous expliquera davantage ce qu'est son quotidien mais il faut savoir que dans le secteur du numérique il ya beaucoup d'emplois de services et de consultants puisque une entreprise lambda n'a pas forcément les moyens ou les capacités d'avoir une équipe dédiée d'informatique et donc elle s'adjoint le concours de voilà de d'entreprise voilà qu'on appelle d'entreprise de service pour les aider dans l'innovation ou pour pour les pour se faire accompagner et donc pour implémenter ou pour mettre à voilà à jour valet pour se mettre à jour au niveau informatique pour développer de nouveaux outils pour développer de nouveaux services c'est un peu le même principe principe pour le col de société de conseil en technologie qui vont aider beaucoup en r&d beaucoup en innovation des structures des secteurs tels que l'aéronautique l'automobile ou l'industrie traditionnelle enfin le troisième dans le secteur du numérique c'est l'éditeur de logiciels et donc là c'est tara qui va nous expliquer avec l'exemple d'ibisoft mais c'est eux qui développent les logiciels qui développent les applications que vous pouvez utiliser au quotidien enfin je disais les métiers du numérique hors secteur du numérique et là c'est plutôt ce que va nous expliquer josephine tout à l'heure notamment chez chou de berger qui est un grand groupe qui vont donc qui qui ont en leur sein des spécialistes du numérique qu'on a souvent dans les dsi donc les directions des systèmes d'information donc ce sont les informaticiens au sein des entreprises qui portent cette transformation numérique et qui portent cette transformation digitale alors une fois dit cela je vais essayer de rentrer très rapidement dans les différents métiers donc on a la chance aujourd'hui d'avoir trois voilà personnes expérimentées avec trois profils qui vous expliqueront davantage le quotidien de ces métiers donc je vais pas rentrer dans le détail que ça serait trop long trop fastidieux mais sachez qu'il y a trois grands métiers dans secteurs du numérique qui a le métier de développeur globalement on en a besoin et enfin voilà de façon massive on a un métier de généraliste du numérique consultant chef de projet souvent niveau 5 et qui voilà on mise au global du projet numérique il y a aussi une troisième catégorie où on a des experts donc c'est là où on retrouve finalement les grands mouvements du numérique que sont la cyber sécurité que sont l'intelligence artificielle qui sont l'iote c'est à dire l'internet des objets à tous ces grands sous segments du numérique qui portent la croissance qui porte notre secteur et qui porte l'innovation en france à à l'heure actuelle donc très rapidement je vais passer ces familles de métiers donc le la première famille c'est la conception et le développement et donc là c'est bien sûr terrain qui nous expliquera un peu ce qu'est ce qu'est ce qu'elle peut faire au quotidien pour développer voilà de nouvelles applications de nouveaux jeux vidéo puisque c'est son cas et on voit bien qu'on est voilà dans la création et le développement et un exemple c'est administrateur système et réseau mais on peut trouver bien évidemment aussi les développeurs parmi cette catégorie le deuxième métier et je reviens un peu sur ce que j'ai dit sur ces entreprises de services et cette entreprise de consultants c'est les métiers qui conseillent et qui apportent une expertise en plus qu'une n'a pas forcément l'entreprise qui a besoin de cette transformation numérique et là effectivement c'est à ce consultant va dans ces entreprises qui ont besoin de faire la transformation numérique et les aide à avec son expertise à mettre ses nouveaux services à mettre ses nouveaux logiciels à mettre ses nouveaux outils numériques pour améliorer leur performance ou ou notamment leur performance ou leur organisation etc le troisième type de métier et donc c'est plutôt à la partie gestion finalement des systèmes d'information et des réseaux qu'on a pu mettre donc là c'est plutôt du pilotage c'est à faire en sorte que tout ce qu'on a pu mettre en place voilà fonctionne bien et donc c'est à s'éveiller à la maintenance du bon fonctionnement de la totalité de du système d'information qui a pu être mis typiquement le métier que je peux qu'on met en avant c'est l'administrateur de base de données mais sachez qu'il ya plein d'autres métiers qui peuvent correspondre à cela au delà de la maintenance et avant même peut-être même la maintenance qu'on a pu voir il ya l'idée de conduire en projet informatique et donc le métier standard et qui voilà très fréquemment utilisé c'est le chef de projet qui va concevoir qui va préparer qui va suivre la réalisation du projet informatique qui a été demandé soit par l'entreprise elle soit par l'entreprise cliente cinquième typologie de métier la partie commerciale finalement de du secteur du numérique puisque il faut évidemment prospecter des clients il faut comprendre les besoins du client il faut retranscrire les besoins du client afin de développer un projet qui soit à tenable tenable dans les temps mettant dans les coûts et qui correspondent finalement aux attentes du client donc cette partie accompagnement client et commerciale est évidemment importante également dans ce secteur du numérique et ce type d'emploi vous pouvez le retrouver dans l'ensemble de leurs et pas simplement dans le numérique là c'est le sixième famille des métiers c'est tout ce qui pilotage finalement du système d'information et du système informatique et des systèmes informatique dans l'entreprise donc c'est le fameux directeur des systèmes d'information le dsi qui pilote ensemble finalement de l'informatique de son organisation et qui a défini la politique informatique de son organisation équipe voilà potentiellement peut demander à des experts des consultants ou à des chefs de projet à venir pour renforcer finalement son équipe à un moment donné dernier et important la formation donc c'est les formateurs en informatique mais également et je pense derrière tout ça aux professeurs d'informatique on va revenir sur ça mais il y a de plus en plus d'enseignements d'informatique et numérique au niveau des collèges et des lycées et derrière tout ça on a besoin de professionnels de professeurs de formateurs pour pour faire en sorte que les compétences et connaissances arrivent jusqu'à vous et donc c'est aussi voilà une famille très importante pour nous sur laquelle on travaille énormément alors finalement on a vu très rapidement et très schématiquement la différentes métiers numériques et pour y arriver il y a plusieurs parcours et donc je reviens à cette idée de base qu'il n'y a pas un parcours pour rejoindre le numérique le secteur du numérique il y a plusieurs parcours plusieurs profils et tout ce que je vais vous dire c'est vraiment pour faire la prescription c'est plutôt des conseils et que il ya voilà encore une fois bien vous renseigner sur les établissements de formation que vous souhaitez peut-être rejoindre ont comme demande pour les rejoindre en termes d'options en termes de parcours en termes de voies que je ne peux pas passer tout en revue mais je vais quand même vous donner quelques conseils c'est un peu l'objet de la présentation aussi aujourd'hui comme vous le savez il ya trois voies au niveau du lycée il ya la voie professionnelle la voie technologique et la voie générale vous pouvez passer rapidement en vous disant et en vous signifiant quels sont les baccalauréats ou les enseignements de spécialité qui sont les plus pertinents pour nous rejoindre en sachant qu'à comme je vous l'ai dit on a aussi besoin voilà des parcours pas forcément scientifique et donc c'est je vais me concentrer plus sur les sciences et les technologies mais sachez encore une fois que d'autres parcours sont intéressants et et pour être utilisés par le secteur du numérique ou par le numérique dans les organisations donc dans la voie professionnelle il ya un baccalauréat qui est assez assez phare pour nous c'est le baccalauréat système numérique qui a renforcé en plus les compétences numériques en ce sein donc c'est vraiment quelque chose d'assez important pour nous et ce baccalauréat système numérique permet notamment de poursuivre pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent vers le bts service informatique aux organisations donc ce bts seo est vraiment le bts qui nous convient le mieux avec le bts aussi système numérique qui est le pendant un peu plus électronique mais qui a encore une pertinence pour l'informatique et numérique il ya également le baccalauréat professionnel agora agora c'est assistance à la gestion des organisations qui est une dimension un peu plus gestion un peu plus management mais dans lequel on retrouve pas mal de compétences numériques sachez aussi qu'on est en train de développer qu'on va bientôt se sortir un nouveau diplôme une mention complémentaire qui s'appelle service numérique aux organisations et qui permettra aux bacheliers de la voie professionnelle de poursuivre dans l'enseignement supérieur avec davantage de bagages et davantage de compétences et donc de manière plus sereine notamment bts seo qui est encore une fois la voie classique et royale sachez aussi un qu'il ya un but donc les but c'est le nouveau nom des dut que vous connaissiez peut-être donc les diplômes universitaire technologique qui sont maintenant des bachelors en trois ans donc c'est ça la différence on est plus en deux ans mais en trois ans et donc il ya le bachelor le but mmi métier du multimédia et de l'internet qui est également accessible pour les voies professionnelles avec des très bons dossiers et surtout beaucoup de motivation sur la voie technologique là aussi il ya une réelle la voie technologique a été impactée par la réforme et l'objectif de cette réforme est notamment de faire en sorte qu'on retrouve davantage les compétences numériques dans l'ensemble des diplômes de la voie technologique mais tout de même il ya un diplôme qui 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 apparaît le plus pertinent en tous les cas le plus immédiat pour nous rejoindre c'est le bac sti 2d donc c'est les sciences et technologies de l'industrie et du développement durable qui qui est dans sa composition à le plus voilà d'enseignement d'informatique et de numérique qui permet également d'aller en bts donc on retrouve les deux bts bts système numérique bts c'est l'information qui permet aussi de rejoindre les but donc l'ancien dut maintenant en trois ans avec les buts informatique ou mmi métier du multimédia et de l'internet il ya également le but réseau et télécommunications qui sont des voies très très connues et très reconnues en tous les cas pour comme formation pour rejoindre le numérique voilà donc les buts sont un diplôme intéressant pour nous rejoindre on peut également avec la voie technologique rejoindre des écoles d'ingénieurs directement après le bac ou après une classe préparatoire aux grandes écoles cpge il ya une cpge qui existe uniquement pour les bacheliers de la voie technologique c'est la voie la cpge technologie et sources industrielles et c'est aussi une voie extrêmement pertinent puisque voilà le voilà le secteur du numérique et ses métiers du numérique on des voilà niveau d'exigence en termes de diplômes assez élevé donc c'est rapidement du bac plus 3 voire du bac plus 5 assez massivement donc effectivement passer par but et un but et un bts et ensuite poursuivre dans un dans une école spécialisée ou une école d'ingénieurs et est assez pertinent en termes de de parcours et donc au delà effectivement de l'école spéciale de l'école d'ingénieurs il ya aussi l'école spécialisée rncp rncp c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez c'est le répertoire national des certifications professionnelles et donc c'est un label entre guillemets donner à les données par l'état qui permet d'avoir une idée du sérieux de la formation sur laquelle vous allez aller donc évidemment les écoles d'ingénieurs avec l'ingénieur qui est extrêmement important et également c'est ce titre rncp comme on dit qui permet voilà d'avoir une bonne idée du sérieux des formations donc renseignez vous toujours sur le fait qu'elle soit rncp ou ingénieurs si vous allez vers ce vers ce sujet dire remis j'ai une petite question avant que tu y viennes par la suite est ce que tu peux de façon très synthétique repréciser bts dut prépa école d'ingé ça équivalent à bac plus 2 bac plus 3 bac plus 5 à moins que tu es une slide par la suite mais oui j'ai une slide par la suite mais très schématiquement on on avait une tendance en france à faire du bac plus 2 du bac plus 5 et après le doctorat alors il ya eu au niveau européen il ya une sorte d'harmonisation qui qui arrive qui fait qu'on va rapidement être davantage sur du bac plus 3 du bac plus 5 et ensuite le 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 doctorat donc c'est pour ça que les anciens bac plus 2 comme les dut sont amenés à devenir des bacs plus 3 donc les dut deviennent des but et il ya toujours les bts donc c'est brevet de techniciens supérieurs qui ont quand même une vocation à avoir une insertion rapide dans le monde professionnel et donc voilà il est plus rare de poursuivre ses études avec un bts qu'avec un dut typiquement et le le recrutement n'est pas exactement les mêmes et on n'adresse pas toujours les mêmes personnes mais c'est voilà c'est la différence à la base typiquement la voie professionnelle ou le bts amène à une insertion professionnelle rapide sauf que dans le numérique dans la réalité il ya une poursuite d'études très élevé et qui fait que qu'on est un bts un but on poursuit souvent voilà vers un bac plus 5 puisque c'est ce que le secteur du numérique attend et demande plus particulièrement donc c'est vrai qu'il ya une poursuite très élevé bts bac plus 2 but bac plus 3 école d'ingénieurs école spécialisée c'est du bac plus 5 et ensuite on peut aller évidemment pour les plus courageux ou les meilleurs faire un doctorat sur une spécialisation et là on arrive sur un minima du bac plus suite et quand vous avez une réforme du lycée importante mais qui a essentiellement touché la voie générale donc les filières et les voies que vous connaissiez donc le bac s bac es et bac littéraire ont disparu maintenant vous avez ces enseignements de spécialité qui vont vous permettre de coloriser finalement votre bac à l'erreur et donc il faut en première choisir trois spécialités parmi une liste de spécialités qui est déjà importante et de ces trois spécialités spécialité pardon vous allez devoir en choisir deux pour la terminale alors ce que donc évidemment on est dans une période de réforme et il est parfois difficile de savoir ce qui est bon ou pas à prendre sachez qu'en tous les cas pour les emplois classiques du numérique sciences et techniques quatre spécialités paraissent particulièrement intéressantes il ya mathématiques numérique et sciences informatiques donc le fameux nsi il ya sciences de l'ingénieur également physique chimie et donc c'est c'est moi le rapport à nsi puisque avec nsi c'est vraiment là où il ya le socle d'informatique numérique le plus important et donc c'est voilà c'est une spécialité qui est même très adaptée pour nous la question est plus sur le rapport aux mathématiques dans pour les choix pour les choix de spécialité donc sachez que il est important d'avoir des mathématiques en première et souvent en terminale notamment lorsque vous voulez vous voulez avoir un parcours classique en classe préparatoire ou en école d'ingénieur c'est extrêmement demandé donc en sachant que et on va l'avoir avec les personnes qui vont intervenir après cadet que même auparavant avec en prenant us ou svt on pouvait arriver à des parcours très intéressants dans le numérique mais voilà encore maintenant mathématiques nsi sciences de l'ingénieur et physique chimie en tous les cas c'est plus direct c'est plus fléché et fera beaucoup plus simple rejoindre le numérique même si encore une fois et on va l'avoir avec nos trois témoins il ya des des parcours qui sont encore une fois très intéressant avec d'autres enseignements de spécialité donc les les mathématiques sont importants on en a besoin on n'a pas besoin que de ça et il ya des écoles spécialisées où le niveau de d'exigence en mathématiques est moindre et donc voilà sachez que on n'est pas on n'est pas obligé d'être fort en maths ou uniquement fort en maths pour rejoindre le numérique même si on en a besoin et même si on les accueille à bras ouverts voilà petite précision peut-être sur la distinction en tout cas c'est ici un chemin plus simple ou particulier entre nsi et sciences de l'ingénieur quelle est la valeur ajoutée de chaque option alors j'ai vers l'informatique pour l'informatique l'ingénierie n'est pas uniquement du numérique et de l'informatique donc on peut être ingénieur en mécanique on peut être ingénieur en aérotique donc c'est à c'est 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 nsi en tous les cas c'est numérique et sciences informatiques donc c'est plus immédiat et c'est quand même beaucoup plus concentré sur sur ce qu'on sur 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 le secteur du numérique et les besoins du secteur du numérique à proprement parler donc voilà c'est voilà c'est numérique et sans informatique et voilà plus direct plus direct et certainement plus intéressant pour rejoindre des filières et des parcours informatique même s'il ya des très beaux profils en sciences de l'ingénieur mais qui n'auront pas le le nombre d'heures qui est extrêmement massif en numérique et informatique que d'autres alors sachez que et pour vous rassurer les formations de l'enseignement supérieur que je peux représenter sont en train de s'adapter à cette réforme de lycée et que même si vous n'avez pas choisi nsi même si vous n'avez pas fait l'ensemble des des spécialités que qui était le plus immédiat ou le plus simple ils vont développer des semestres ou des trimestres d'adaptation des cours en parallèle donc voilà sachez que l'enseignement supérieur va s'adapter à la diversité des parcours qui émergent suite à cette réforme de lycée donc voilà voilà il faut c'est beaucoup plus clair je propose d'enchaîner pour les cinq minutes et donc là je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les différents bacs qui peuvent exister mais aussi la dimension et après donc ça date un peu parce qu'il y a encore le DUT qui apparaît alors que voilà ça change ça devient le DUT mais voilà il y a des parcours scientifiques intéressants en BTS, BUT mais également il ne faut pas l'oublier les universités et le parcours universitaire donc sachez que vous pouvez rentrer en licence d'informatique ou faire une licence professionnelle d'informatique sachez que si vous allez en licence d'informatique la spécialité mathématique est quand même extrêmement importante et elle vous sera demandée que sachez que si vous allez un parcours universitaire et que vous êtes en licence généralement on suit soit en master soit en école d'ingénieur soit en école spécialisée voilà la licence est pas très professionnalisante donc souvent on poursuit ses études mais il existe ces licences professionnelles donc c'est le bac plus trois qui sont aussi intégrés dans les nouveaux DUT d'ailleurs donc sachez que voilà il y a des parcours universitaires très intéressants et très bons aussi à avoir donc il ne faut pas oublier l'université mais il y a des exigences notamment en mathématiques puisque les fondamentaux scientifiques sont assez exigeants à l'université donc je ne vais pas redire un peu tout ce que j'ai dit mais pensez voilà BTS SEO donc SEO service informatique aux organisations BTS SN système numérique les BUT donc il y a les BUT informatique BUT MMI métier du multimédia il y a le BUT réseau et télécommunication c'est essentiellement ça et ensuite les parcours universitaires licence master les écoles d'ingénieurs directement après le bac ou après un bac plus deux ou après notamment les classes prépa et les écoles spécialisées qui sont accessibles également à bac ou bac plus deux bac plus trois et qui sont extrêmement intéressants je pense à Epitech puisque l'une de nos intervenantes a pu faire ce type d'école et qui sont connues et reconnues également voilà s'il y a des questions je suis prêt à y répondre voilà j'étais assez rapide j'espère que j'ai été suffisamment clair c'est dense c'est pas exactement toujours simple mais si je peux répondre aux questions pour éclaircir certains points n'hésitez pas merci Rémi en l'occurrence il y a eu plusieurs questions déjà posées donc je me permets de réserver les deux trois questions qui restent sur le troisième temps fort de la rencontre ne vous inquiétez pas les questions seront traitées vous pourrez revenir également sur les différentes options je sais que tu avais des slides mais en tout cas on a des questions on a des informations à vous partager pour répondre à vos questions je vais passer la parole à Tara désormais si elle veut bien rallumer son micro et sa vidéo alors bonjour je m'appelle Tara Zonk je suis développeuse gameplay chez Ubisoft et je vais vous présenter du coup mon parcours ainsi que mon métier donc moi quand j'étais petite je ne savais pas trop ce que je voulais faire j'aimais bien dessiner j'aimais bien les jeux vidéo j'aimais bien les matières scientifiques mais bon je ne savais pas trop où est-ce que je voulais aller j'étais quand même un peu intéressée par l'informatique donc au lycée j'ai pu prendre des options informatiques à l'époque et ça a vraiment été une bonne approche pour moi parce que ça m'a permis de découvrir les métiers de la programmation et qui n'a pas du tout la même approche que ce que l'on peut avoir en programmation en maths donc ça veut dire qu'on va apprendre à faire des mini-programmes on va apprendre à faire un site web et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu mais comme j'avais un peu un manque de confiance en moi je me disais que je n'étais pas assez douée comparée aux autres voilà j'avais pas forcément envie de me lancer dans cette voie là comme j'aimais les matières scientifiques j'ai décidé de rejoindre une école d'ingénieurs donc en classe préparatoire intégrée donc la classe préparatoire intégrée c'est quoi ? c'est des cours scientifiques et technologiques que l'on va avoir pendant deux ans donc on va avoir des cours issus de la prépa classique mais l'avantage c'est qu'on va rester dans l'école après ces deux ans de prépa et on n'aura pas en fait de concours moi en l'occurrence j'ai décidé de changer d'école parce que j'avais une meilleure opportunité à l'étranger et à l'étranger j'ai pu choisir un cours qui m'a beaucoup intéressée qui s'appelle jeux et intelligence artificielle et c'est là que j'ai commencé un peu à découvrir ma passion j'ai commencé à apprendre le moteur de jeux vidéo Unity par moi-même j'ai commencé à un peu m'intéresser à comment créer des jeux vidéo comment créer des effets spéciaux et finalement en dernière école d'ingénieur j'ai fait un stage dans une entreprise d'informatique donc pas du tout orientée jeux vidéo plutôt orientée application web et ça ne m'a pas du tout plu et du coup j'ai décidé de terminer encore une année supplémentaire d'études en spécialité jeux vidéo en parallèle de ça j'ai travaillé à mi-temps du coup dans une petite entreprise qui s'appelle Tools où en fait le but c'est qu'on va utiliser les technologies des jeux vidéo pour le secteur urbain donc c'est par exemple utiliser le principe de jeux de construction pour modéliser des places publiques etc. Un autre exemple ce serait utiliser les technologies de la réalité augmentée pour visualiser les prochaines constructions sur un chantier et du coup mieux comprendre en fait les besoins de ces chantiers après ça moi j'avais vraiment envie de me lancer dans le secteur du jeu vidéo et j'ai eu l'opportunité du coup de rentrer à Ubisoft Montpellier en tant que développeuse gameplay donc aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo c'est une industrie culturelle qui génère 122 milliards d'euros avec aujourd'hui 2 milliards de joueurs donc il y en a pour tout le monde que ce soit les filles, les garçons des plus petits aux plus âgés Ubisoft c'est aujourd'hui un grand acteur du coup de l'industrie du jeu vidéo avec ses jeux Axi C comme notamment Rayman, Just Dance ou encore Assassin's Creed et bien d'autres Ubisoft génère 2,1 milliards d'euros en 2018 et c'est le premier éditeur de jeux vidéo français aujourd'hui et le troisième à l'échelle mondiale donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un jeu vidéo c'est pas le produit d'une seule entité c'est vraiment la collaboration de plein de personnes notamment qu'aujourd'hui un jeu vidéo ça peut être la collaboration entre plusieurs studios séparés dans le monde donc si un jeu vidéo était une voiture donc qu'est-ce que ce serait donc en fait là on peut voir qu'il y a plein de corps de métiers différents qui vont devoir collaborer ensemble pour créer un même produit le jeu vidéo c'est pareil donc il y a plein de métiers différents il n'y a pas que la programmation évidemment et encore là c'est qu'une petite partie des différents métiers qu'il y a par exemple dans la programmation il y a encore des spécialisations et en fait c'est un peu à vous au fur et à mesure de votre parcours de choisir ce qui vous plaît le plus ce qui vous motive le plus donc moi je suis spécialisée en programmation gameplay donc par exemple sur la voiture qu'est-ce que c'est le gameplay ce serait le volant le tableau de bord le levier de vitesse tout ce qui est associé au contrôle en fait de l'utilisateur donc en bref qu'est-ce que c'est un gameplay programmeur en bref ce sont les designers qui vont avoir une super idée de jeu vidéo donc ils vont dire ah j'ai une super idée je veux faire ça et tout et nous notre but c'est de concrétiser leur idée dans un moteur de jeu donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire qu'on va devoir coder les actions du joueur donc par exemple le déplacement des personnages le saut d'un personnage le mouvement de la caméra le comportement aussi des personnages donc par exemple un ennemi qui va arriver et qui va uniquement attaquer s'il voit le joueur et également le comportement des objets et des environnements donc c'est par exemple prendre une potion de soin qui va guérir notre personnage ou à l'inverse une potion maléfique qui va nous enlever de la vie et au niveau de l'environnement ça va être par exemple faire des arbres qui poussent tout seul et tout ça en prenant en compte le confort et la compréhension du joueur donc si je prends le cas par exemple de coder le pot du joueur il ne faudra pas que le joueur saute trop vite ou trop lentement sinon ça ne va pas être agréable pour le joueur et ça va peut-être ne pas lui donner envie de jouer au jeu il y a une question d'ailleurs Tara à ce sujet tu parlais de codage est-ce qu'il y a des logiciels spécifiques qui sont utilisés dans le cadre des jeux vidéo ou du gameplay ou c'est oui tout à fait oui tout à fait alors aujourd'hui les deux principales moteurs de jeux vidéo donc un moteur de jeux vidéo ça va être un peu la sorte du logiciel qui va vous permettre de créer un jeu vidéo donc on peut créer plein de jeux vidéo différents à partir d'un seul logiciel qui s'appelle le moteur de jeu et les deux principaux moteurs aujourd'hui c'est Unreal Engine et Unity 3D donc si vous êtes intéressé je vous conseille vraiment de suivre des tutos en ligne comme moi je l'ai fait parce que ça va vous permettre de savoir si c'est ce qui vous plaît ou non merci alors dans mon métier qu'est-ce que j'utilise j'utilise beaucoup de la programmation des maths et de la physique moi ce que j'aime dans mon métier c'est que ça m'a permis en fait de redécouvrir les maths et la physique des choses un petit peu abstraites en choses concrètes par exemple vous vous êtes peut-être déjà demandé en maths mais à quoi ça peut bien servir les formules trigonométriques cosinus sinus tangente à quoi ça sert dans la vraie vie et bien moi dans mon métier ça me sert par exemple je vous ai donné un exemple de mini jeu où on va avoir en fait une tourelle avec un triangle rectangle qui a besoin de viser le joueur donc là en l'occurrence on connaît le côté opposé on connaît le côté adjacent donc la tourelle en fait elle est située à 10 mètres du joueur et à 4 mètres de hauteur et la formule qu'on va utiliser vu qu'on connaît le côté opposé et le côté adjacent c'est tangente donc voilà et à partir de ça en fait on va permettre de déduire l'angle que va devoir tourner la tourelle pour atteindre le joueur donc concrétiquement là je vous ai fait une capture par exemple du moteur de jeu où le problème a été modélisé en termes de code ça donne quoi donc je dis que si la distance du joueur est inférieure à 10 donc c'est le côté adjacent je calcule l'angle θ que j'ai besoin donc grâce à la formule que j'ai déduit précédemment et je fais tourner la tête de la tourelle selon l'angle que j'ai calculé précédemment donc voilà je vous remets la petite vidéo pour que vous puissiez voir que la tourelle elle tourne en code ça donne quoi donc ça donne quelque chose comme ça c'est pas le but que vous compreniez exactement ce qu'il a écrit ce qui est important de savoir c'est qu'en fait les instructions que je vous ai dit à l'oral je les ai juste retranscrits dans un code informatique et c'est ce qui me permet en fait de faire fonctionner le code que vous voyez juste en dessous il faut savoir que l'informatique c'est pas que des maths et de la physique moi pour mon métier on en a besoin énormément mais vous n'êtes pas besoin d'être une tête en maths et une tête en physique pour faire de l'informatique c'est vraiment spécifique à mon métier et en dehors de tout ça je prends part beaucoup à des réunions de game design donc le game design c'est quoi c'est l'ensemble des règles qui vont permettre de définir un jeu voilà je travaille beaucoup avec des designers parce qu'ils vont avoir des besoins donc plus orientés gameplay et je fais également beaucoup de débugages et d'optimisation et parfois de la documentation quelles études sont nécessaires pour faire mon métier donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas un seul parcours c'est vraiment à vous de définir la voie qui vous convient en général ce sont des écoles qui demandent cinq ans d'études donc soit école d'ingénieur soit école d'informatique ou de jeux vidéo et un truc aussi super important c'est il ne faut pas avoir peur de se tromper c'est pas parce que vous choisissez une option ou un parcours que c'est fini non non pas du tout vous pouvez même rentrer par exemple en école d'ingénieur après avoir fait un BUT c'est pas grave il y en a plein par exemple dans mon école d'ingénieur qui sont d'abord allés en médecine pour ensuite se réorienter en école d'ingénieur donc vous avez le droit de vous tromper et surtout suivez vraiment votre passion ou ce qui vous intéresse le plus au niveau du salaire en tant que programmeur débutant on commence entre 28 000 et 35 000 euros brut par an donc en fait cette fourchette elle correspond en fait notamment par rapport à si vous avez fait une école donc plus votre école va être prestigieuse plus vous allez pouvoir prétendre en tout cas au début à des salaires élevés il y a également la géolocalisation qui est importante donc si vous êtes à l'étranger vous allez peut-être par exemple gagner plus mais le coût de la vie sera peut-être plus important et des moyens de l'entreprise que l'entreprise peut mettre voilà merci beaucoup n'hésitez pas si vous avez des questions oui on a quelques questions et on en gardera toujours pour ce troisième temps fort et peut-être un exemple précis en quoi la physique est utile dans ton métier au quotidien parce que tu as donné un exemple de mathématiques mais physique précisément physique par exemple tu vas avoir toutes les simulations physiques par exemple dans des jeux de course ou dans des choses comme ça si par exemple tu as besoin de viser donc tu as un tir à l'arc quelque chose comme ça et que tu as besoin de modéliser en fait la courbe pour savoir où est-ce que la flèche va atterrir là tu en auras besoin après pas tous les jeux demandent de la physique si par exemple genre moi je travaille dans une entreprise de jeux vidéo de cartes là il n'y aura pas du tout de physique par exemple ok merci tu as parlé d'échanges avec des équipes ou même de voyager étranger est-ce que tu parles anglais dans ton quotidien est-ce que tu as besoin de connaître l'anglais d'être à l'aise oui alors de terme de manière générale en fait en programmation il y a beaucoup de documentations qui sont en anglais donc c'est assez essentiel après il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'expression je vais dire orale extraordinaire il faut surtout savoir bien comprendre mais oui c'est essentiel moi en l'occurrence dans mon studio comme il est assez international on a beaucoup d'étrangers qui parlent essentiellement anglais donc on a l'habitude de faire des présentations en fait en anglais et des réunions en anglais ok super on a une dernière question qui est peut-être un peu plus dans le général on a vu qu'il y avait des logiciels spécifiques pour les jeux vidéo pourquoi c'est différent d'autres logiciels et comment enfin plutôt comment et pourquoi ont été créés ces logiciels spécifiques aux jeux vidéo est-ce que tu as des infos là-dessus oui alors en fait il y a plein de moteurs de jeux vidéo c'est à vous de choisir plutôt ce que vous voulez c'est vrai que moi je conseille l'Unity 3D parce que c'est assez intuitif et c'est plutôt orienté programmation donc ça va être plutôt pas mal pour débuter après il n'y a pas un seul il n'y a pas un moteur de prédilection c'est comme les parcours scolaires c'est un peu à vous de choisir celui avec lequel vous êtes plus à l'aise ok merci Tara on a une dernière question qui est peut-être plutôt un peu plus générale est-ce que vous avez un nom de jeu auquel vous avez participé ça attise la curiosité des années c'est confidentiel d'accord ok bon alors on le sort à toutes les questions sur les jeux en général on va éviter on va se concentrer sur le parcours de formation merci Tara il y a d'autres questions j'y reviendrai par la suite moi je vais donner la parole désormais à Jocelyn merci beaucoup donc je suis très content de participer à cette session c'est génial donc mon nom c'est Jocelyn Kirobi et je suis responsable technique intelligence artificielle chez Schlumberger donc là c'est plus le domaine du jeu c'est le domaine de l'énergie donc voilà donc moi j'ai commencé en fait je repars depuis le baccalauréat donc j'ai fait un baccalauréat S donc scientifique à l'époque en 96 donc j'ai plus d'expérience je suis plus âgé après j'ai fait une classe préparatoire qui correspond à physique chimie donc c'était physique chimie mais il y avait quand même une bonne composante de maths et c'était dans le lycée Charlemagne à Paris et après j'ai intégré l'école centrale supélec donc à l'époque c'était centrale paris et maintenant ça s'appelle centrale supélec parce que récemment ça a mergé en fait fusionné en fait centrale et supélec alors c'est une école d'ingénieurs qui est généraliste donc qui durent trois ans donc il y a deux années où on étudie un peu toutes les matières physique, chimie, mécanique etc et puis en dernière année en fait on fait une spécialité et j'ai choisi l'option mathématiques appliquées alors ce qui m'intéressait surtout c'était bon déjà j'aimais bien les mathématiques mais c'était aussi parce qu'on avait un large éventail disons d'applications que ça soit dans le médical l'énergie dans la finance et dans la défense alors mon parcours donc j'ai juste après l'école d'ingénieurs j'ai commencé ma carrière dans une première entreprise qui s'appelle Thalès et qui travaille pour la défense et qui pour résumer en fait fait des qu'on soit des radars ou autres systèmes pour la défense et ensuite j'ai travaillé pour l'entreprise Schlumberger depuis 2006 avec différents différents projets donc juste pour résumer je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails donc je pense que le passage entre peut-être les études et le milieu professionnel ça m'a permis de me sensibiliser par rapport au travail d'équipe parce qu'on fait vraiment partie d'une équipe qui est diverse je vais aller dire diverse en âge diverse en culture notamment chez Schlumberger il y a vraiment tous les pays qui sont représentés et aussi le deuxième point c'était aussi de pouvoir quand j'étais pendant mes études disons les sujets étaient bien définis donc on a souvent un exercice par exemple de physique ou de maths et puis on réseau cet exercice et puis c'est bon ou pas bon là en fait souvent on a affaire à des personnes que ce soit des personnes de la défense ou chez Schlumberger ça peut être des géologues qui arrivent avec un certain besoin mais assez vague et en fait l'idée c'est de voilà avec notre bagage un petit peu théorique scientifique d'essayer de comme on dit formaliser c'est-à-dire essayer de transcrire un petit peu ce qu'ils veulent pour pouvoir le résoudre voilà donc voilà ça c'était important et après comme j'ai commencé depuis 2003 en fait j'ai commencé par en fait des métiers qui étaient très techniques où je faisais du développement d'algorithmes donc algorithmes pour définition comme définition on peut dire que c'est en fait le développement de calcul qui dans des programmes informatiques des calculs mathématiques et ensuite j'ai progressivement pris des responsabilités de gestion d'équipe et je suis arrivé jusqu'à maintenant où en fait j'ai créé en fait un département d'intelligence artificielle chez Schlumberger donc tout l'objectif c'est aussi de créer une équipe une équipe qui s'entend bien qui est bien soudée et puis après de transmettre un peu mes connaissances transmettre mes connaissances en science pour que tout se passe bien voilà alors je suis responsable dans l'intelligence artificielle donc il faut peut-être définir ce que c'est donc j'ai essayé de donner une définition en haut de la slide et donc c'était c'est en fait l'étude des calculs qui se traduisent par un programme informatique qui rendent possible de percevoir apprendre raisonner décider prendre des décisions ça paraît un peu vague comme ça mais je vais vous donner des exemples donc par exemple au niveau de l'image on va on va développer des systèmes d'intelligence artificielle par exemple pour la voiture autonome où on va avoir des caméras qui vont analyser les images qui vont arriver au niveau de la caméra pour détecter par exemple les signalisations les piétons et pour pouvoir disons prendre des décisions au niveau de la conduite de la voiture pour que tout se passe bien la photographie notamment pour pouvoir quand vous prenez une photo il y a la reconnaissance de visage pour pouvoir faire le toin sur le visage par exemple et pour pouvoir avoir une belle photographie et la santé là je vous ai mis une petite illustration à droite où j'ai vu récemment par exemple un système qui à partir d'une image des poumons pouvait justement savoir si on était on avait le covid ou pas alors ils ont dit qu'ils avaient beaucoup de précision et une très bonne performance mais c'est à vérifier alors ça c'est pour l'image mais pour le signal par exemple il y a des systèmes qui permettent de par exemple en entrée on a des musiques et le système d'intelligence artificielle va pouvoir reconnaître la chanson le groupe et donc c'est en entrée un signal qui est la musique et en sortie c'est la chanson et le groupe qui chantent cette chanson et puis il y a d'autres systèmes qui sont par exemple des systèmes de jeu par exemple AlphaGo donc ça c'était une grande victoire de l'intelligence artificielle c'était de développer un système qui est capable de jouer au jeu de Go mais aussi l'analyse de texte donc par exemple à partir d'un texte un email ou un texte on peut le classifier lui dire voilà c'est ce thème-ci ce thème-là et puis le système de recommandation par exemple ce que vous avez chez Amazon donc à partir du moment où vous achetez certains documents certains livres par exemple ils peuvent vous suggérer d'autres livres qui correspondent à ce que vous aimez donc c'est en des livres qui sont similaires par exemple et tout ça c'est de l'intelligence artificielle donc pour vous donner juste une petite illustration de ce qu'il faut faire quand on fait un algorithme on a un tableau de chiffres et ça c'est une image et il faut développer un code et un algorithme qui permet de repérer et savoir ce que c'est que cette image c'est juste pour vous dire voilà un petit peu mon travail et donc si on passe à juste l'après ça ce tableau de chiffres ça correspond au nez d'un singe donc l'idée c'est de faire un programme informatique qui permet par exemple de dire ça c'est un singe ou le nez d'un singe alors Schlumberger c'est une histoire assez forte déjà c'est une une entreprise française qui est née dans les années 1920 deux frères alsaciens Schlumberger il s'appelle en fait ils ont ils ont conçu un système qui permettait de repérer en fait des propriétés dans le sous-sol donc ils ont en fait envoyé de l'électricité dans la formation et ils ont mesuré comment en fait l'électricité se propageait dans la formation et ils se sont rendus compte qu'en fonction de ces propriétés ils pouvaient mesurer s'il y avait du pétrole ou pas dans la formation donc ça c'est la première chose qui a été faite et qui a été testée en 1929 à Pechelbron en Alsace et ça a donné en fait le début le début de Schlumberger qui ensuite a conçu énormément de capteurs pour pouvoir justement mesurer les propriétés du sous-sol et les relier en fait à la contenance en pétrole et en gaz donc Schlumberger au départ c'est une entreprise de services pétroliers et de gaz donc qui est capable de fournir des informations du sous-sol alors comme vous pouvez l'imaginer donc nous on développe des capteurs mais aussi toutes les données donc on génère en fait des données de ces capteurs donc on a besoin de beaucoup de numérique donc vous voyez là ici que finalement Schlumberger se transforme en une entreprise très numérique où il va falloir analyser en fait toutes les données qui viennent de ces capteurs et aussi juste en bas à droite c'est juste aussi sur le futur au départ on était un service des services pétroliers et gaz et puis après on va progressivement vers des nouvelles énergies et là vous voyez en fait le chantier qu'on a actuellement à Clamart sur le site de géothermie où on va essayer en fait de se disons de fournir toute l'énergie du site avec seulement de la géothermie alors ça c'est l'équipe donc ça c'est mon poste actuel donc le développement d'intelligence artificielle c'est de développer des algorithmes comme je vous ai dit d'intelligence artificielle mais c'est aussi de constituer aussi une équipe et de les aider en fait de les accompagner aussi dans leur développement donc là vous voyez on a disons un bon équilibre il y a 50% de femmes 50% d'hommes on a une dimension qui est très multiculturelle donc là je vais vous dire c'est chinois français vietnamien chinois maroc france ukraine serbe russe ça c'est moi français français chinois équateur algérien français et suédois voilà ensuite vous voyez en haut à droite donc ça c'est pour vous dire juste qu'on travaille on est un centre d'intelligence artificielle mais qui travaille avec aussi d'autres entités mondiales notamment on est jumelé avec un centre qui est en Californie et qui fait aussi tout ce qui est numérique au sens large pas que de l'intelligence artificielle mais on travaille aussi avec Boston aux Etats-Unis Houston on est avec Montpellier Cambridge en Angleterre Pune en Inde et Pékin en Chine alors ce qui fait partie aussi de mon métier c'est pas que de développer des algorithmes quand on prend un petit peu plus d'expérience c'est aussi de transmettre comme je vous ai dit donc là je vous ai mis une image de moi en train de faire un cours en interne pour pouvoir expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle donc je fais un cours qui va des éléments basiques à des éléments plus avancés pour que les gens comprennent un petit peu comment ça marche donc au quotidien en fait moi j'ai une équipe de 13 personnes donc ce que je fais c'est que je travaille avec les gens pour développer en fait les algorithmes et les codes donc par rapport vous allez peut-être me poser la question qu'est-ce que vous utilisez comme langage au début j'utilisais MATLAB mais maintenant je n'utilise que Python donc voilà c'est le langage favori c'est Python et alors après on utilise ce qu'on appelle des librairies qui font qui ont déjà des formules et des fonctionnalités qui sont déjà déjà codées donc on n'a pas besoin de tout refaire disons et ça il y a des librairies d'intelligence artificielle que ça soit plus spécialisé pour le signal plus pour l'image alors pour l'image les deux choses qui sont importantes c'est TensorFlow et PyTorch alors TensorFlow c'est une librairie qui a été développée par Google et PyTorch a été développée par Facebook voilà tout ça c'est des logiciels libres que vous pouvez utiliser et qui en fait qui vous permettent de faire de l'analyse d'images par exemple donc j'accompagne des projets donc beaucoup après je continue quand même à beaucoup développer moi-même des algorithmes parce que je reste quand même proche de la technique et j'aime bien encore disons continuer à coder et faire des formules et puis une des particularités je pense de l'intelligence artificielle et c'est pareil pour le numérique je pense au sens large c'est que ça évolue très très vite donc j'essaie de consacrer pas mal de temps à aussi continuer à apprendre et pour ça rien de mieux que de suivre des cours alors il y a des cours en ligne de toutes les universités mais il y a aussi des articles scientifiques et là je vous ai mis par exemple là une photo de Yann Lecoun qui est une des personnes les plus connues en intelligence artificielle en France et qui a fait un cours il n'y a pas longtemps et qui a mis d'ailleurs un cours en libre-service de son cours qu'il fait à New York c'est pour le projet concret donc c'était difficile de trouver un projet on a une cinquantaine de projets par an qu'on délivre donc là j'ai essayé de vous fournir un projet assez parlant donc là c'est pour vous montrer au départ quand on fait un forage donc on for et en fait il y a des débris de roches qui remontent du bas du forage jusqu'en haut parce qu'il y a une circulation de fluides et donc vous voyez après l'image on récupère les roches qui viennent de très profond en fait et ensuite il y a des gens des géologues qui vont nettoyer ces roches qui vont les sécher et qui vont ensuite les analyser au niveau des microscopes donc là vous voyez ils font vraiment un gros zoom pour voir un petit peu toutes les roches qui sont présentes et ce qu'ils font après c'est qu'ils essaient de reconnaître ces roches avec leur expertise de géologue donc un des projets qu'on avait à faire c'était de à partir de ces images de reconnaître automatiquement les roches voilà donc là vous voyez l'image vous voyez le résultat donc je vous ai mis alors là je ne sais pas si on voit très bien mais on voit chaque couleur c'est un type de roche particulier et ensuite pour l'image on a la proportion de chaque roche voilà et donc à partir de là on sait pour chaque image quelle est la proportion de chaque roche et normalement grâce à ça on va pouvoir ajuster justement le forage mais aussi savoir les zones qui sont intéressantes ou pas voilà j'ai quelques questions oui très bien tu as dit que tu interagissais souvent donc avec des équipes de par le monde donc pour revenir rapidement peut-être sur la question de l'anglais mais également est-ce que tu voyages beaucoup dans le cadre de ton quotidien alors l'anglais je pense que c'est je me rappelle quand j'étais en école on m'avait dit ça l'anglais c'est maintenant c'est obligatoire de ne pas connaître et de ne pas parler en anglais c'est un handicap en fait je pense dans l'entreprise donc je pense que c'est vraiment très important de très bien parler anglais bon mais pour vous dire honnêtement moi quand j'ai commencé je n'étais pas très à l'aise toutes les réunions même d'avoir des gens au téléphone en anglais surtout des gens du Texas qui ne prononcent pas forcément bien je n'étais pas forcément très à l'aise mais il faut en tout cas prendre en compte le fait qu'il faut que tout est en anglais à partir du moment moi c'est ce qui m'a marqué au départ à partir du moment on est à une équipe qui est une dizaine de personnes et qu'on est à la cantine et qu'il y a une personne qui ne parle pas français on est obligé de parler tout le temps en anglais même avec les français et oui on voyage assez régulièrement moi je n'aime pas forcément voyager toutes les semaines j'essaye disons qu'on va dire que je dois me déplacer disons une fois tous les deux ou trois mois alors ça peut être pour plusieurs choses différentes alors ça peut être pour un une formation ça peut être pour un projet particulier parce que le projet par exemple les gens qui travaillent avec nous sont par exemple je ne sais pas à Cambridge ou en Angleterre donc je dois me déplacer et puis on a des communautés scientifiques où on a des conférences en interne et là à ce moment-là parfois on se regroupe tous ensemble par exemple toute la communauté d'intelligence artificielle pour présenter nos projets pour pouvoir un peu un petit peu échanger sur les difficultés qu'on a et comment on peut améliorer et aussi il y a aussi des conférences en externe quand on publie si on publie des articles Au-delà de ton équipe que tu as pu nous présenter avec quel type d'interlocuteur et d'équipe tu peux être amené à échanger quotidiennement d'autres domaines d'activité ou d'autres entreprises ou quels sont tes interlocuteurs alors au niveau de moi de mon poste en fait on travaille avec tout le monde donc ça peut être des équipes qui par exemple font un outil donc ça peut être des physiciens des gens qui s'occupent de l'électronique de la mécanique donc ça c'est ça c'est clair après par exemple on travaille avec des équipes l'équipe commerciale qui va par exemple analyser le comportement des concurrents en regardant un petit peu en analysant le texte des textes des rapports qui ont été écrits après autrement comment on dit autrement en interne c'est ça après en externe beaucoup de relations avec des universités et avec des centres de recherche donc là on a organisé par exemple une thèse avec l'ENS Paris-Saclay et puis après il y a énormément de conférences de ce qu'on appelle des petites conférences des meet-ups voilà par exemple qui ont lieu à Paris où les gens se retrouvent de différentes entités de différentes entreprises aussi pour en fait échanger donc ça c'est très important aussi de faire ça on organise aussi parfois des échanges avec des entreprises extérieures comme c'est très confidentiel ce qu'on fait on essaie de rester de manière assez vague pour faire plutôt des échanges de bonnes pratiques mais sans rentrer dans les détails des projets donc par exemple le thème qu'on avait eu dernièrement c'était comment marier justement l'intelligence artificielle et la physique ok merci pour ces précisions on voit qu'il y a des notions de confidentialité qui reviennent encore donc on n'aura pas d'autres questions et je vais laisser la parole à Lucille du coup bonjour je suis Lucille et je suis consultante technique chez Suricats Consulting qui est une petite entreprise de conseil que je vais vous présenter aujourd'hui je vais essayer de démystifier un peu le monde du conseil parce que en préparant cette intervention je me suis demandé si je connaissais le conseil quand j'étais au lycée et pas du tout et c'est un domaine qui est assez flou au demeurant et puis quand on commence à rentrer dans les entreprises on se rend compte qu'il y a des consultants absolument partout dans toutes les industries et du coup je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui alors on parlait tout à l'heure donc des formations moi j'ai une formation un petit peu particulière parce que en fait quand j'étais au lycée j'étais ni très forte en maths ni très forte en physique ni très forte en SVT par contre j'avais un fort attrait pour les sciences économiques et sociales donc je me suis dirigée en filière économique et sociale à l'époque où il n'y avait que trois filières en général aujourd'hui j'avoue que je découvre un petit peu toutes les filières que vous avez et j'étais persuadée de vouloir faire du droit et en fait c'est en terminale que j'ai commencé à coder donc j'ai commencé à faire des sites web à faire des petits algorithmes et je me suis rendue compte que j'aimais bien ça sauf que m'étant dirigée en ES je n'avais pas beaucoup de portes qui s'ouvraient à moi de base il faut savoir qu'au lycée on ne m'avait jamais parlé d'informatique j'ai découvert ça par moi-même parce que je suis complètement une geek et du coup j'ai découvert ça et je me suis dit comment je peux aller vers les métiers d'informatique et je ne pouvais pas aller en DUT j'ai été BUT aujourd'hui je crois j'ai été recalée de tous les DUT je ne pouvais pas aller en école d'ingénieur parce qu'il fallait avoir fait une filière scientifique donc je me suis dirigée vers une école spécialisée comme vous en a parlé Rémi qui est Epitech donc je ne voulais pas non plus aller à la fac parce que je ne voulais pas avoir de cours magistraux pendant 5 ans et je voulais vraiment un cursus qui soit professionnalisant donc Epitech c'est une école qui fonctionne par projet et où pendant nos 5 années d'études on va avoir des projets informatiques donc par exemple des jeux vidéo à développer des projets d'algorithmie et en fait on va être évalué sur ces projets et sur la qualité de ce qu'on va rendre donc juste la petite précision c'est aussi une école RNCP par rapport à ce que disait Rémi tout à l'heure au niveau des diplômes qui sont reconnus donc j'ai eu mon diplôme en 2020 et quand je vous parlais d'un parcours professionnalisant on a plein de stages en fait pendant notre cursus et j'ai fait mon premier stage au bout d'une année d'études en tant que développeuse web dans une start-up j'ai continué le développement avec le développement mobile donc d'applications Android téléchargeables sur téléphone dans une grosse boîte qui s'appelle Atos ensuite j'ai découvert le monde du consulting un peu par hasard donc en tant que consultante technique dans une énorme boîte de consulting qui s'appelle Accenture qui compte je crois 400 000 personnes dans le monde enfin c'est énorme et ce que je faisais en fait c'est ce que j'ai découvert c'est la communication avec des clients donc des personnes qui arrivent qui ont des problématiques concrètes qui nous demandent de résoudre ces problématiques et nous on va développer des choses pour répondre à leurs problèmes donc j'ai trouvé ça très intéressant cette adaptabilité aux clients et à ses besoins et j'ai voulu continuer dans ce domaine par contre en allant vers une plus petite structure donc j'ai rejoint Suricats Consulting en 2019 et depuis ça fait un an et demi que je suis là-bas je vais vous raconter un petit peu ce qu'on y fait et ce qu'on fait globalement dans une boîte de conseils donc chez Suricats on est 50 personnes on va réunir en fait différents profils avec différents métiers donc je vous ai mis un petit échantillon de ce qu'on pouvait avoir on va par exemple avoir le consultant en stratégie qui va aider l'entreprise à statuer sur sa stratégie numérique donc par exemple je suis vendeur de vélo dans une boutique est-ce que j'ai tout intérêt à ouvrir un site web de e-commerce pour vendre mes vélos ensuite on va avoir des personnes donc designers qui vont sortir plus de cursus créatifs et qui vont aider les clients dans la création de services et produits qui vont être originaux adaptés à l'utilisateur et aussi jolis parce que ça compte quand même et on va avoir des chefs de projet donc ça va être les personnes qui vont faciliter un petit peu la mise en place de projet gérer les communications la coordination entre les métiers faire en sorte que le projet avance bien et on va avoir bon tout ce qui est architecte de système d'information dont Rémi vous a un petit peu parlé qui vont gérer un petit peu comment s'articulent les différentes parties informatiques de l'entreprise c'est très spécifique et je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail et moi je me situe ici donc je suis à la fois développeuse donc j'ai fait une école d'informatique c'est quand même la base de mon cursus et à la fois consultante digitale ou numérique pour vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire l'idée c'est que donc j'ai pu travailler avec différents clients comme vous le voyez depuis un an et demi donc quand même un certain nombre de clients et l'idée c'est que je vais chez les clients des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec le numérique et avec l'informatique et on va essayer de comprendre leur métier d'où l'aspect consultant on va essayer de comprendre leur métier de les écouter d'identifier des problématiques et de trouver des outils soit existants soit des nouveaux outils à développer qui vont répondre à ces besoins concrètement ce que je fais au quotidien les activités va y avoir trois grandes parties la première ça va être l'observation donc c'est le coeur du conseil pour pouvoir conseiller les entreprises comme vous expliquait Rémi tout à l'heure l'idée c'est qu'il faut comprendre leur métier donc ce qu'on fait beaucoup c'est ce qu'on appelle des vie ma vie où on va aller dans les entreprises on va les écouter les regarder travailler voir un petit peu les processus les interactions les méthodes de travail les outils etc et ensuite on va identifier les problèmes donc on va aller retourner voir notre client lui faire part des problématiques qu'on a identifiées donc je ne sais pas si on prend un exemple on peut se dire bien j'ai remarqué dans vos entreprises que les commerciaux ils n'avaient pas d'outils pour enregistrer les personnes avec qui ils étaient en contact et donc plusieurs commerciaux de la même entreprise allaient rentrer en contact avec la même personne ce n'est pas le plus efficace donc on va faire part de ça au client et on va lui dire on peut vous accompagner pour résoudre ce problème donc on va aller sur la phase accompagnement où on va organiser des ateliers où on va essayer de se mettre dans la peau des utilisateurs donc là des commerciaux pour construire du moins imaginer la solution qui répond le plus à leurs problématiques donc là par exemple on pourrait se dire il vous faut une application mobile pour que vos commerciaux ils puissent enregistrer les rendez-vous qu'ils ont déjà pris avec des potentiels clients et si la solution existe déjà et qu'ils veulent utiliser une solution existante on va tout simplement l'implémenter dans l'entreprise ou alors on va nous-mêmes la développer donc quand je dis qu'on va nous-mêmes la développer ça peut être un site web ça peut être une application mobile ou alors un objet physique on est aussi très bidouilleurs chez Suricats on fait de la modélisation 3D de l'impression 3D on fait donc des objets physiques aussi et voilà donc ces trois tâches qui sont complètement indépendantes la phase d'observation où c'est ok quel est votre problème la phase d'accompagnement où c'est ok voici les solutions qui peuvent répondre à votre problème et la phase de développement où on va mettre tout ça en oeuvre et l'intégrer chez notre client quand tu dis mettre tout ça en oeuvre et développer c'est vous qui codez à la main et développer ou il y a encore l'intervention d'un autre prestataire qui viendrait s'occuper du développement ça dépend vu que ces phases là elles sont complètement indépendantes on peut très bien être appelé chez nos clients juste pour faire la phase d'observation ou la phase d'accompagnement ou la phase de développement et quand on dit développement c'est oui on a une équipe de développeurs dont je fais partie et on développe aussi les outils et ce qui est plutôt cool c'est que vu qu'on intervient aussi sur les phases en amont on a aussi la problématique du client donc on est capable aussi de mieux réfléchir au développement à ce qui est vraiment important pour le client et ce qu'on veut vraiment lui apporter et c'était une autre question justement est-ce que ça te manque pas trop de moins programmer je programme tout autant je programme encore beaucoup je pense que c'est bien la moitié slash les deux tiers de mon temps mais je trouve ça bien en fait de se retrouver face à différentes personnes qui ont différentes problématiques et en fait de donner un sens derrière ton code et d'avoir vraiment un objectif dans ce que tu fais après quand je veux m'éclater sur des technos ça il n'y a pas de soucis ça reste ma passion je le fais aussi je fais aussi de l'intelligence artificielle quand j'en ai le temps et c'est cool ok merci je te laisse poursuivre donc un exemple concret il y a quelques temps c'était quand c'était l'année dernière une belle année on a travaillé avec une agence de voyage qui s'appelle Double Sens et qui propose des voyages en fait éco-responsables et ils sont venus nous voir en nous disant bon bah aujourd'hui on voudrait augmenter le nombre de voyageurs ils sont tombés une très mauvaise année à ma foi pour cette problématique mais ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord envoyé donc le consultant en stratégie qui est allé leur dire qui allait observer leur méthode de travail leur site web les différents outils qu'ils avaient et qui leur a dit bah c'est simple votre site web il est vraiment vraiment moche il n'est pas très moderne il ne donne pas envie en plus de ça il faut qu'on vous appelle pour réserver un voyage ou qu'on vous envoie un mail enfin c'est compliqué je pense qu'il y a moyen enfin ça c'est un vrai problème pour avoir plus de voyageurs il faut travailler là-dessus donc l'agence de voyage elle dit très bien ce que je vous propose c'est que vous montiez une équipe pour nous aider donc c'est ce qu'on a fait on a monté une équipe avec donc un chef de brochet pour définir les fonctionnalités et voir quel projet monter etc un designer pour maqueter le site web et des développeurs pour expliquer un peu aussi les problématiques techniques c'est bien de les avoir aussi en amont du projet dire ok c'est très bien que tu veuilles faire ça mais aujourd'hui tu as ça qui est peut-être pas exactement ce que tu veux mais ça t'enlèverait beaucoup de jours de développement et c'est d'y penser et de voir en fonction de ça aussi donc on a fait ça on a fait différents ateliers dits de design thinking pour statuer sur des maquettes de sites web et une liste de fonctionnalités au bout d'un mois tu peux nous préciser design thinking rapidement pour faire première cette étape en fait c'est une méthode alors je ne suis pas experte du tout mais c'est une méthode de manière de monter un projet où en fait on va commencer par se mettre définir les utilisateurs classiques toi l'utilisateur de ton site de ton site de voyage ce serait peut-être des étudiants des familles ceci cela et à partir de ces différentes typologies d'utilisateurs tu vas dire la famille elle va plutôt rechercher ça l'étudiant il va plutôt rechercher des prix pas chers etc tu te mets dans la peau des éventuels clients pour pouvoir réfléchir à leurs besoins c'est ça c'est exactement ça et on va itérer à partir de ça pour statuer sur les fonctionnalités essentielles et statuer sur un design etc voilà et ensuite donc on a développé le site web toujours avec le client dans le sens où on essaie de faire ça de manière agile c'est quelque chose que vous allez beaucoup entendre dans votre vie si vous vous dirigez vers les métiers du numérique et même vers toutes les industries agiles c'est à dire qu'on a notre liste de fonctionnalités on sait ce qu'on doit faire mais on va essayer de rendre une version du site toutes les semaines pour que le client il nous dise ok ça ça va bien ça ça va moins bien on va dans tel sens au final j'ai changé d'avis je veux plus ça et au final au bout de deux mois arriver sur vraiment quelque chose sur laquelle on est tous d'accord et pas se lancer dans un tunnel et dire bon bah pendant deux mois on revoit plus le client on fait ce qu'il nous a demandé et puis si à la fin on se rend compte que ça ne lui plaît pas tant pis pour lui et donc ça c'est ce qu'on appelle les méthodologies agiles il y a plein de choses qui vont avec mais voilà pour conclure en gros le conseil c'est un peu comme vous l'a dit Rémi la dream team qu'on appelle à un moment clé d'un projet on n'a pas forcément les ressources en informatique ou en design ou en stratégie dans l'entreprise parce qu'on n'en a pas besoin donc on va faire appel à une entreprise externe qui va le faire à notre place et ça va être sur un temps donné ce qui est très bien pour ces entreprises parce que ça leur évite d'investir pour rien et d'avoir peut-être des développeurs qui ne vont pas faire grand chose pendant 6 mois et puis faire énormément pendant un an et ainsi de suite et ce qui est très cool pour nous c'est que comme vous l'avez vu avec la liste des clients c'était sur un an et demi on change tout le temps de mission donc c'est un peu comme si on changeait un peu de boulot tous les 3-4 mois ça peut être des missions très courtes sur un mois ou des missions un peu plus longues sur 6 et on va découvrir en fait de nouveaux métiers donc j'ai travaillé avec le gouvernement j'ai découvert un peu les métiers qu'il y avait avec la grande distribution avec des banques avec des plus petites entreprises comme l'agence de voyage donc ça nous permet de voir plein de choses et de découvrir plein de métiers et même au niveau des technologies en fait ça évolue beaucoup on peut avoir des projets de machine learning ou faire du Python on peut avoir des projets web on va faire du PHP ou du JavaScript ce genre de choses des projets d'applications mobiles en Java enfin on va vraiment pouvoir s'ouvrir à plein de choses et c'est vraiment super intéressant ça veut dire que tu allais sur l'ensemble de ces langages il y avait des questions justement sur les différents langages et le nombre de programmes ou en tout cas combien de temps peut vous prendre un programme le développement d'un programme ça dépend vraiment par exemple sur l'agence de voyage donc il nous a fallu deux mois pour développer le site après ce qu'on voit souvent sur un site web c'est un peu la phase visible de l'iceberg parce que le site qu'on a développé il était complètement automatisé pour automatiser le travail des commerciaux etc. pour générer des factures des devis donc ça dépend vraiment du besoin en fait c'est comme si demain je venais je venais voir un architecte et que je lui disais écoute ça me coûte combien une maison il dirait ok tu veux combien d'étages est-ce que tu veux une piscine donc c'est un peu la même chose avec l'informatique est-ce que tu veux une Ferrari ou est-ce que tu veux une Twingo on n'a rien contre les Twingo ok merci Lucille il y a d'autres questions Carie je vous propose de passer à partie question-réponse plus large avec les différents intervenants il y a des questions peut-être un petit peu plus terre-inter mais au niveau de vos horaires de travail vous faites beaucoup d'heures est-ce que vous avez des plannings chargés est-ce que vous avez beaucoup de réunions ça se passe un peu quotidiennement comment moi ça va dépendre en fait dans le conseil tu peux avoir des moments où tu vas être très chargé où tu vas avoir une ou plusieurs missions en même temps et là concrètement tu vas faire du 9h-19h tu vas éviter de faire plus puisque c'est important d'avoir une vie sociale et un droit à la déconnexion et il y a des moments où tu vas être plus tranquille donc tu vas te former tu vas plus faire des choses pour ta culture personnelle nous du coup on fait 8h enfin 8-9h 18-19h ça dépend en fait on fait on fait 37,5h par semaine et en fait on a des jours de RTT en plus donc ce qui revient en fait à un rythme de 35h par semaine c'est vrai que c'est courant un peu dans le milieu de l'industrie qu'il y a beaucoup de crunch ce qu'on appelle des crunch c'est-à-dire des moments où on va beaucoup travailler en fait mais en tout cas nous c'est pas le cas du tout j'ai ce confort-là en tout cas pour le moment ils font attention en fait à la santé mentale des gens donc pour le coup il n'y a pas de soucis sur ça de mon côté c'est assez c'est assez variable je dirais que c'est 9h-18h après je suis amené parfois si on a une réunion par exemple avec les Etats-Unis ça va être un tout petit peu plus tard avec le décalage horaire après c'est assez flexible aussi donc il y a des personnes s'ils ont des choses à faire le matin ils peuvent arriver à 10h-10h30 ils décalent un petit peu c'est pas non plus fixe 9h-18h ça peut changer un petit peu disons que c'est assez assez flexible et d'ailleurs je trouve que c'est c'est bien de pouvoir être flexible pour être consultante comme l'a pu le partager Lucille est-ce qu'il y a il y a d'autres voies pour y accéder qu'est-ce qu'il y a des études idéales entre guillemets même si on a vu qu'on avait plusieurs chemins pour arriver à un même objectif ce qui est sûr c'est moins des études qu'un niveau d'études au niveau de consultant et au niveau d'expert c'est généralement un bac plus 5 qu'on vous demandera donc pour un bac plus 5 c'est soit une école d'ingénieur donc soit après le bac soit après une classe de pas ou un bac plus 2 bac plus 3 soit une école spécialisée aussi on peut voilà on peut y parvenir avec un bac un bac plus 2 un bac plus 3 il faut vous dire que les besoins sont tels que les formations du numérique se sont adaptées aussi à ce qu'est la réalité des jeunes de maintenant et des parcours de maintenant c'est à dire qu'à tout niveau à tout moment on peut arriver à atteindre et à intégrer une école spécialisée ou un établissement de formation dans le numérique donc voilà sur ça il faut être il faut le savoir qu'il y a des passerelles il y a plusieurs parcours et qu'à tout niveau on peut atteindre mais en tous les cas au niveau consultant à 80 90% du temps ce sera un bac plus 5 et donc avec toutes ces voies qu'on a pu aborder en avant c'est ça les personnes qui sont pas bac plus 5 qui sont consultants c'est des personnes qui ont du bagage derrière eux et qu'on fait leur preuve en tant qu'expert après donc consultant technique tu vas avoir deux grandes catégories tu vas avoir le développeur comme moi et tu vas avoir celui qui est plus ingénieur donc lui qui va plus faire de l'audit du système d'information des choses un peu plus haut niveau il va moins coder il va plus examiner donner son avis donner des recommandations merci Jocelyn il y a une question à savoir l'intelligence artificielle c'est quelque chose d'assez récent donc je ne sais pas si au lycée tu avais déjà idée que tu voulais faire de l'intelligence artificielle en tout cas est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment t'arrivais à travailler et à être responsable de ce projet-là dans ton parcours de vie et tes choix pourquoi alors déjà l'intelligence artificielle ça existe depuis très longtemps depuis les années 70 et donc en fait mais il y a eu différents boums de l'intelligence artificielle qui ont été suivis divers de l'intelligence artificielle donc ça revient régulièrement parce que il y a les gens tout à coup pensent qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes avec l'intelligence artificielle ils sont déçus donc après ça s'arrête l'activité et puis après ça reprend voilà et ce qui s'est passé récemment avec l'intelligence artificielle c'est qu'il y a eu les gens utilisaient des méthodes que moi j'utilisais aussi dans mes études conventionnelles disons surtout dans l'analyse d'image et puis il y a eu un article ou deux qui sont apparus et qui ont eu comme on dit une augmentation de performance énorme c'est-à-dire qu'au bout on s'est rendu compte qu'on passait par exemple de 70% de précision à 90% de précision mais juste 20% de plus ce n'était pas des articles où on gagne 1% et ça c'était en utilisant des techniques justement d'intelligence artificielle et notamment ce qu'on appelle des réseaux de neurones pro-profit voilà et qui a été justement initié je pense il y a très longtemps par je crois que c'est au début des années 2000 par Yann Lecône justement un français voilà et donc en fait ça correspond donc depuis un certain nombre d'années ça a repris disons depuis 2010 à peu près ça a repris énormément grâce à ces très grandes performances de l'intelligence artificielle alors moi ça s'est fait assez naturellement au départ je faisais des maths appliquées donc je faisais des algorithmes pour le traitement d'images pour le signal et ensuite en fait j'ai juste suivi ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'au bout d'un moment c'était incontournable les méthodes les plus efficaces étaient de reposer sur l'intelligence artificielle et donc j'ai dû je me suis mis par moi-même en fait même en dehors du travail je prenais du temps pour pouvoir me former donc justement j'ai suivi des cours en ligne pour pouvoir disons devenir un expert dans ce domaine de chez Schlumberger pour pouvoir justement accéder à ce poste-là c'est vrai qu'il y a quelque chose pardon vas-y je sais pas sur l'intelligence artificielle il y a eu ce côté premièrement déjà d'avoir des très bons résultats mais aussi j'allais dire qu'il y a eu des capacités de calcul maintenant qui sont énormes donc maintenant avec le cloud on peut avec le google cloud ou azur on peut lancer des calculs et avoir un modèle d'intelligence artificielle avant il fallait attendre trois semaines maintenant il faut une heure voilà et aussi on a aussi une démocratisation c'est-à-dire que on a maintenant à disposition de grandes bases de données qui nous permettent justement de faire des modèles assez facilement donc c'est très démocratisé tout le monde peut s'y mettre et il y a par exemple des sites comme Kaggle où on peut avoir des compétitions d'intelligence artificielle où on peut se former facilement tout est ouvert donc ça a énormément accéléré l'intelligence artificielle donc c'est ça aussi qui a fait que l'intelligence artificielle est revenue au devant de la scène et donc c'était assez avec mon parcours un petit peu d'algorithme c'était un petit peu un peu il y avait justement deux questions plutôt pour l'aspect développement et les jeux vidéo si quelqu'un veut se former à la maison est-ce que vous avez des conseils de sites ou peut-être de programmes vers lesquels se diriger plus spontanément pour pouvoir s'initier est-ce que vous avez des recommandations oui alors en fait il y a énormément de tutos en ligne moi je sais que j'avais tapé tutos Unity quand j'avais commencé Unity c'est le moteur de jeu dont j'avais parlé précédemment ils ont aussi des tutos officiels donc c'est bien en fait tout est guidé ils expliquent tout c'est pas mal pour une première initiation en plus c'est ouvert à tout le monde il y a le code ils expliquent bien donc ça c'est déjà un premier choix le mieux en fait c'est de suivre des tutos donc par exemple en Unity on utilise du C-Sharp donc suivre des tutos C-Sharp gratuitement à la maison et après on peut s'entraîner en fait il y a des sites spécialisés donc par exemple je fais référence à Coding Games et Coding Wars où en fait on va avoir des problèmes de jeux vidéo et ça va nous permettre de nous familiariser avec les problématiques qu'on peut rencontrer et ça permet aussi de s'entraîner aux tests de recrutement qu'on va avoir pour rentrer du coup dans des entreprises de jeux vidéo Il y avait des questions sur les prépas il y avait deux prépas enfin des prépas différentes qui avaient été faits il y avait prépa intégré et prépa pas intégré est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les prépas est-ce qu'il faut impérativement faire une prépa Rémi il me semble que tu as parlé aussi de la possibilité de faire déjà un DUT avant ou de voilà est-ce qu'il y a des précisions sur ce sujet des prépas La voie classique je dirais historique et traditionnelle pour entrer en école d'ingénieur a été pensée par une classe préparatoire c'était deux ans voire trois où on faisait des préparations à la séance pour passer différents concours en fonction de la réunion Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort on t'entend de nouveau plus très bien Rémi excuse-moi Voilà en fonction des résultats au concours on allait dans telle ou telle école d'ingénieur cela a quand même beaucoup changé c'est-à-dire que maintenant avec un Bac plus 2 Bac plus 3 que ce soit un DUT BUT que ce soit avec une licence d'université il y a des concours passerelles ou il y a des voies d'accès passerelles qui permettent d'y accéder donc ça reste encore une voie extrêmement intéressante voire prestigieuse mais il y a d'autres façons d'intégrer des écoles spécialisées ou des écoles d'ingénieur Oui moi je peux du coup préciser du coup mon choix par rapport à justement ce dilemme-là donc comme il l'a dit en général on fait du coup une classe préparatoire pour entrer en école d'ingénieur donc normalement il y a la classe préparatoire classique donc ça va être deux ans assez intensifs où on va suivre c'est un peu comme dans la continuité du lycée mais avec un programme beaucoup plus chargé où ça a pour but en fait de nous préparer pour les concours des grandes écoles d'ingénieurs donc si vous êtes bonne élève que vous aimez bien étudier et que vous êtes prêt à en fait suivre le programme et travailler aussi chez vous allez-y en fait ça va ça va peut-être vous ouvrir sur des écoles un peu plus réputées que par rapport à des écoles avec prépa intégré moi je suis quelqu'un de très très stressé et j'avais pas envie de me mettre la pression pendant deux ans à suivre une prépa classique parce qu'en fait il faut savoir que lorsque vous allez passer votre concours vous n'êtes pas su en fait d'avoir l'école que vous souhaitez ou alors en fait vous pouvez en fait tout simplement passer en classe préparatoire intégrée et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un concours du coup avant le bac donc qui m'assurait en fait ma position dans l'école et après l'avantage aussi c'est que bon je sais que ça change du coup maintenant c'est que nous notre avantage en tant que prépa intégré par rapport au prépa classique c'est qu'on avait beaucoup plus de pratiques donc on faisait beaucoup plus de projets en robotique en informatique et ça nous professionnalisait en fait beaucoup plus ça répondit à une question est-ce qu'il y a des prépas spécialisés informatiques ou ça serait le type de prépa intégré dont parlait Tara alors il y a justement avec l'avènement de l'enseignant de spécialité NSI il y a le développement d'une nouvelle prépa qui s'appelle MP2I donc 2I pour informatique et dans lequel on retrouve un programme plus lourd en informatique et numérique donc cette prépa MP2I est nouvellement créée pour ceux qu'ont fait l'enseignant de spécialité NSI et permettra d'accéder à terme aux mêmes écoles d'ingénieurs puisqu'il va y avoir des places dédiées dans de nombreuses écoles d'ingénieurs pour ceux qui ont fait MP2I ce n'est pas pour ça que sur les autres prépas classiques voilà maths physique ou physique chimie comme l'a pu faire Jocelyn on ne pourra pas intégrer une école d'ingénieurs dans laquelle on pourra spécialiser dans le numérique et l'informatique encore une fois il n'y a pas un parcours voilà si on sait véritablement que c'est ça qu'on veut faire qu'on a fait NSI on peut s'intéresser à MP2I sinon on peut peut-être décaler dans le temps ces choix d'orientation et faire d'autres prépas scientifiques peut-être plus traditionnels ou classiques Merci pour ces précisions si dans un lycée on n'a pas les options vous avez parlé justement sciences de l'ingénieur ou NSI et qu'on veut à tout prix faire de l'informatique est-ce qu'il y a d'autres options par défaut ou est-ce qu'il vaut mieux envisager de changer de lycée quelles sont les options possibles je me permets de répondre j'ai répondu sur le chat voilà si dans votre lycée il n'y a pas sciences d'ingénieur ou si il n'y a pas NSI que vous voulez faire un parcours dans l'informatique qui est comme l'ingénieur ou établissement spécialisé ou d'auté pour faire physique pardon mathématique et physique puisque ce sont quand même les deux spécialités qui sont extrêmement demandées également dans nos filières donc s'il n'y a pas NSI s'il n'y a pas sciences d'ingénieur c'est mathématiques physique pour un parcours informatique de type technique et scientifique Il y avait une question pour Lucille est-ce que du coup tu as parlé plein de clients est-ce que ça t'arrive de travailler sur différents projets et différents clients en même temps ou c'est toujours les uns après les autres ? Non, non, ça arrive de travailler sur différents projets et différents clients en même temps Oui, ça arrive assez souvent parce que généralement on se retrouve toujours un peu dans la même phase où on va avoir du coup un ou deux ou trois clients en même temps puis on va terminer nos missions donc on ne va rien avoir donc on va chercher des nouvelles missions et d'un coup à nouveau on va se retrouver avec deux ou trois clients en même temps donc non, ça arrive souvent après on s'organise ce n'est pas des choses qui nous demandent 100% de notre temps et puis si jamais on se rend compte que ça nous demande trop de temps il y a d'autres personnes dans la boîte pour compléter l'équipe et pour nous aider Il y a de nombreuses questions sur justement la voie professionnelle la voie technologique et générale peut-être pour aider à y voir plus clair quelle serait l'information à leur partager pour les aider à choisir l'une de ces directions s'il y avait un argument Rémi est-ce que tu pourrais l'argument c'est un peu à quoi mènent ces voies la voie professionnelle amène à une professionnalisation rapide et honnêtement il y a peu de métiers de numérique peu de métiers de informatique qui sont accessibles au niveau bac donc si vous voulez nous rejoindre et que vous en avez l'opportunité la capacité il faut mieux faire la voie technologique et la voie générale puisque ce sont quand même ces voies-là dans lesquelles vous aurez plus d'opportunités pour rejoindre les parcours du numérique on a historiquement on a adressé peu la voie professionnelle le secteur du numérique on est en train de changer cela on essaie de créer un bac pro numérique mais il n'existe pas encore donc pour l'instant il y a ce bac pro SM système numérique qui est plus de l'électronique et pas exactement du numérique et de l'informatique même s'ils ont renforcé la partie développement la partie numérique ce n'est pas encore exactement cela donc voilà très honnêtement si encore une fois vous avez le choix l'opportunité et les capacités il faut mieux aller faire une voie technologique une voie générale puisqu'on vous demandera un bac plus 2 un bac plus 3 voire un bac plus 5 donc la professionnalisation arrivera plus tard merci une question pour tous en tout cas peut-être les trois témoignages plus spécifiquement on a vu que vous travaillez beaucoup est-ce que vous avez du temps pour des activités personnelles est-ce que vous avez des passions je crois qu'on a besoin de rassurer certains d'entre eux est-ce que votre métier est votre passion aussi enfin ça peut être un axe non moi le métier de Tara est ma passion concrètement non non on a du temps enfin en vrai je pense que dans beaucoup de métiers t'as ces horaires de 9h 19h c'est pas c'est pas propre au métier du numérique et non moi par exemple j'aime bien la peinture et les jeux vidéo et j'ai le temps super oui je voulais dire c'est pareil évidemment je joue à des jeux vidéo sur mon temps libre mais c'est important aussi de vraiment sortir faire des pauses en fait de manière générale même au travail c'est pas une bonne idée de travailler tout le temps parce que c'est important de faire des pauses en fait parce que ça nous permet d'avoir du recul sur notre travail ça permet aussi d'être plus efficace donc oui oui c'est super important nous comme on a une culture d'entreprise assez jeux vidéo le midi on joue aux jeux vidéo tout simplement pendant nos pauses midi on a souvent des tournois des choses comme ça qui sont organisées et puis on a aussi des activités bon là avec le Covid c'est un peu plus difficile mais on a aussi des activités plus team building où on va faire des escape games par exemple on va sortir etc mais non c'est important de faire autre chose Roselyne tu veux ajouter quelque chose oui moi j'ai le temps j'aime dire quand même lire des articles tout ça alors après moi je suis un peu plus âgé donc j'ai une petite fille alors le travail la petite fille ça me prend du temps mais après j'adore lire lire des romans et j'aime beaucoup la guitare donc je continue à faire de la guitare brésilienne comme je suis à côté de la cité universitaire donc je fais ça tous les lundis merci Jocelyn une question Rémi est-ce qu'il y a un CAP qui serait le plus approprié ou recommandé pour se projeter vers un bac pro SM alors j'ai du mal à répondre à cette question là encore une fois le CAP c'est vraiment désolé moi je n'ai pas la visibilité sur si tu as déjà répondu parce que c'est une vraie question le CAP c'est vraiment très professionnalisant c'est sur des métiers très spécifiques dans lesquels on ne retrouve pas de métiers minimis qu'en tant que tel encore une fois le niveau de l'entrée c'est un bac plus pro minimum souvent du bac plus 5 donc une probabilisation bien plus tardive donc je n'ai pas de voilà je ne sais pas quel CAP il faudrait particulièrement prendre pour l'instant sur la voie professionnelle c'est plutôt le bac pro SN c'est ce que je peux dire après il y a une question qui apparaît juste après qui est très importante c'est sur l'alternance c'est quelque chose qui se développe énormément dans le numérique toutes les formations ont mis en place de l'alternance c'est extrêmement intéressant pour les entreprises pour les formations mais aussi pour le jeune puisqu'il se professionnalise et en plus il est rémunéré encore une fois le numérique était très en retard dessus mais on a des chiffres de croissance de l'alternance à deux chiffres c'est à dire qu'on multiplie les contrats d'alternance c'est quelque chose de très commun maintenant dans le numérique et c'est une très bonne chose il y avait aussi une question justement sur l'importance des stages et de pouvoir choisir en termes d'expérience et il y avait une question sur l'alternance sur les stages est-ce que vous ça vous a aidé dans vos parcours si vous avez pu en faire comment ça vous a aidé à affiner votre projet professionnel quelle importance ça a pu avoir certains l'ont déjà abordé pendant leur présentation mais une question revient je ne sais pas qui veut parler oui oui c'est super non c'est vraiment super important les stages faites-en le plus possible en fait ça va vous permettre de découvrir déjà différentes entreprises parce que en fait d'une entreprise à une autre vous n'allez pas du tout avoir le même environnement de travail le même encadrement et même les mêmes missions donc c'est super important bah oui de faire énormément de stages moi par exemple durant mon stage que j'ai fait en application web je savais que c'était absolument pas ça que je voulais faire de ma vie et du coup aussi en parallèle de mes études moi je travaillais à mi-temps et ça a permis de me professionnaliser et ça permet de mettre en confiance aussi les personnes par rapport au monde du travail et un stage ça te permet de savoir surtout ce que tu ne veux pas faire avant de savoir ce que tu veux faire et ça c'est assez important parce qu'en vrai sur le stage de fin d'études ça va un peu lancer ta carrière et donner une direction en fait c'est un peu difficile une fois que tu es lancé je pense de changer et donc il faut être vraiment très exigeant et pas accepter n'importe quel stage et vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire le prendre vraiment comme une expérience pour affiner son projet professionnel et comme tu disais à défaut de savoir ce qu'on veut savoir ce qu'on ne veut pas ça peut être aussi déjà une bonne première approche Lucille puisque tu avais la parole il y avait une question sur ta fourchette de salaire est-ce que au consultant c'est différent des salaires qui avaient pu être abordés par les autres par Rémi en amont qui avait parlé salaire consultant quand tu sors d'études tu es un peu mieux payé je crois que la moyenne tu commences à 40 000 par an c'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne mais voilà d'accord sortie d'études c'est assez cool oui j'aurais bien aimé commencer à ce niveau-là quand je suis sorti de mes études d'informatique et de numérique donc pour des jeunes diplômés ce niveau de salaire c'est très haut encore une fois c'est plus haut que la moyenne des salaires français oui la moyenne que tu as pu aborder également au début de ton intervention Rémi d'ailleurs il y a une question qui serait sur la photographie numérique il y a le mot numérique qui interpelle comment est-ce qu'on fait le lien avec ce dont vous avez parlé est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs il y a une élève qui se projette éventuellement dans des études de photographie un BTS est-ce qu'on peut rattraper est-ce que ça peut être complémentaire Rémi je te laisse je vais botter en touche en faisant une petite distinction qui est importante j'aurais-t-elle dû commencer par ça mon intervention il y a une différence entre les métiers numérisants et les métiers numérisés l'art de faire une photo avec des outils numériques c'est pas créer les outils numériques pour faire la photo et donc quand on parle du numérique et de l'informatique on est plutôt sur les métiers numériques donc ils vont développer les services des outils numériques et pas ceux qui vont l'employer donc certainement ça existe certainement c'est intéressant mais voilà je ne suis pas sûr qu'il y a besoin d'un profil technique ou scientifique pour faire la photo très important merci pour cette précision Jocelyn et peut-être les autres également est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez moins dans votre travail et quelque chose que vous aimez particulièrement j'aime pas trop tout ce qui est administratif je ne sais pas voilà c'est pas c'est pas mon fort et ce que j'aime beaucoup c'est ça autrement c'est ce que j'aime bien en gros de pouvoir préciser les deux moi j'aime j'aime beaucoup travailler avec les personnes avec le groupe avec qui je travaille donc ce que j'aime particulièrement c'est quand on est disons au début de la phase d'un projet où rien n'est encore décidé et qu'on se met un petit peu au tableau ensemble et qu'on essaye on a un large choix et c'est là qu'on peut être très créatif et plus on s'approche de la finition du projet plus c'est concret plus on doit être on doit délivrer un produit donc il y a d'autres c'est aussi très satisfaisant parce qu'on voit aussi ce que devient un produit et on voit concrètement ce que c'est mais c'est vrai que le début du projet j'aime particulièrement surtout travailler avec les autres membres de l'équipe merci est-ce que l'une d'entre vous Lucie ou Tara souhaitent répondre ou ouais ce que j'aime moins dans mon métier je dirais les réunions il y en a trop surtout en période de Covid je pense qu'on fait trop de réunions ce qui ne lui laisse pas assez de temps pour faire des trucs à réfléchir mais ce que j'aime bien je pense c'est le fait d'être avec des designers des chefs de projet etc et de partir d'un besoin et de créer l'objet j'aime surtout quand c'est des objets et physiques et numériques par exemple on a eu un projet comme ça avec la grande distribution je ne peux pas trop détailler mais où ils avaient besoin de créer un nouvel objet pour les supermarchés et du coup on a voulu créer un objet intelligent donc il y avait de l'IoT avec un système embarqué donc du développement très bas niveau sur l'objet de l'électronique de la modélisation 3D de l'impression du bricolage et quand c'est ça et qu'on prototype quelque chose et qu'on crée quelque chose ça c'est cool merci une question peut-être plus pour Rémi mais si enfin santé vous dit toujours de répondre comment est-ce qu'on peut allier le numérique et le médical c'est que c'est un sujet qui est porteur en ce moment oui oui bien sûr ne serait-ce qu'avec le développement de la télémédecine donc c'est quand même basé sur des outils numériques il y a aussi beaucoup d'informatique pour faire de la biologie et qui mettent de l'informatique pour le traitement de données etc enfin traitement des données donc effectivement médecine et informatique sont liés et moi je reviens et je rebondis sur la question qu'on ne m'a pas posée sur pourquoi je suis content d'être dans le numérique c'est ça c'est que le numérique il crée en ce moment voilà ce nouveau monde et qu'il est partout ça pose des sujets extrêmement importants de qui on est où on voit qu'est-ce qu'on fait de nos données c'est extrêmement riche comme domaine et même si je ne suis pas un technicien même si je n'ai pas un scientifique s'intéresser au numérique en tant que tel c'est extrêmement intéressant et c'est hyper motivant en termes de culture générale également et Jocelyn avait pu illustrer également le numérique et le médical à travers une de ces images mais la question était peut-être arrivée juste un peu avant il y avait une question sur Epitech est-ce qu'Epitech vous pensez que c'est accessible avec un bac STI 2D ou en tout cas qu'est-ce qui ferait qu'on rentrerait plus facilement à Epitech Epitech en fait c'est accessible avec tous les bacs quasiment la preuve je suis rentrée en ES tu as deux écoles tu as Epitech et 42 qui proposent un petit peu le même cursus et en fait les deux c'est un peu la même idée sauf que 42 ce qu'on appelle la piscine ça va être l'examen d'entrée et puis dès que tu peux rentrer et tu feras la piscine après donc la piscine pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mois où tu codes de 8h jusqu'à 23h pendant un mois c'est assez dur et à partir de là tu sais si tu veux faire ça ou non donc tu peux rentrer à Epitech et puis tu sauras très vite si tu vas y rester voilà en gros c'est ça il y avait des questions justement sur les écoles du numérique plus largement est-ce que là Lucie en a cité deux est-ce qu'il y a d'autres écoles à apporter à connaissance il y en a énormément je vous invite d'aller sur le site du talent du numérique où on a une carte interactive avec nos établissements membres on a plus de 70 établissements membres donc des écoles spécialisées des écoles d'ingénieurs spécialisées ou des écoles d'ingénieurs avec des spécialisations numériques ça ne manque pas et encore une fois n'oubliez pas aussi les universités les parcours universitaires toutes les universités ont des licences informatiques et des masters informatiques et c'est également intéressant donc oui il y a il y a pléthore de formations dans le numérique il y en a des centaines il y avait peut-être des questions plus spécifiques sur les écoles du jeu vidéo Tara on a pu voir que tu avais fait une école d'ingénieurs en amont mais est-ce qu'il y a des écoles du jeu vidéo ou quel autre chemin on peut entreprendre pour travailler dans les jeux vidéo ouais alors déjà tout dépend de la spécialisation que vous voulez faire si par exemple vous voulez plutôt faire de l'art il faut plus s'orienter dans une école de jeux vidéo spécialisée en art je ne connais pas toutes les écoles de jeux vidéo je sais que par exemple il y a l'Enjmin moi par exemple j'ai fait ma spécialisation au Gobelin qui est très connue pour délivrer des diplômes en animation donc très réputés dans le monde je sais qu'il y a d'autres écoles en fait il n'y a pas une école mieux que d'autres c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous plaît après moi par exemple j'ai fait un cursus ingénieur parce qu'il n'était pas question que j'annonce à mes parents que je fasse des jeux vidéo à la sortie de mon lycée et puis ça me permet en fait aussi de me réorienter si par exemple je n'ai plus envie de faire du jeu vidéo et que je veux faire le métier de consulting de Lucille c'est tout à fait possible je peux vraiment travailler dans n'importe quel autre domaine l'important c'est que je sache coder et je sais que ça me plaît après c'est vrai que pour entrer dans le jeu vidéo ça peut être assez dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence donc moi ce que je vous conseille c'est de faire des projets persos donc en dehors de l'école sur votre temps libre donc vous entraînez par exemple au moteur de jeu et c'est pareil il n'y a pas un langage qui est dédié aux jeux vidéo c'est vraiment c'est vraiment à vous de choisir le langage où vous êtes le plus à l'aise même si aujourd'hui on utilise beaucoup du C Sharp et du C++ pour créer des jeux vidéo mais si vous savez coder par exemple moi à mon quotidien j'utilise du Lua et je n'avais jamais fait de Lua avant mais comme j'avais des bases en programmation ils se sont dit c'est bon on l'apprend en programmation jeu vidéo merci il y a une question sur les cibles l'école d'ingénieurs généralistes sur les technologies numériques est-ce que ça c'est ok est-ce que vous avez oui en fait moi ce que j'ai fait à la sortie du bac j'ai donc en fait vous allez choisir sur APB l'école que vous voulez choisir en fait il y a des moi ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi plutôt des écoles sur concours donc qui sont prises en post-bac et clairement j'ai juste pris le classement de l'usine nouvelle ou de l'étudiant et j'ai choisi les meilleures écoles d'ingénieurs en prépa intégrée et est-ce que c'est dur non pas forcément parce qu'en fait vous allez forcément travailler pour passer le bac ce que vous pouvez faire c'est faire des stages en fait de préparation au concours pour vous mettre en confiance aussi et pour apprendre à gérer votre stress donc ça c'est super important aussi mais de manière générale c'est pas c'est pas dur en fait c'est pas plus dur que d'autres formations par exemple je sais que la piscine qu'a fait Lucille moi ça m'aurait pas du tout ça m'aurait limite dégoûté en fait du numérique et c'est pas du tout la voie que j'ai choisie et et c'est vraiment à vous de choisir ce qui vous convient le mieux mais de bien se renseigner aussi sur les écoles d'aller au forum d'aller rencontrer les élèves qui sont dans les écoles d'aller les questionner de pouvoir voir vous en tant qu'être humain selon vos affinités votre caractère qu'est-ce qui correspond mieux aussi à vos envies c'est vraiment exactement il n'y a pas la bonne école il y a la bonne école pour vous aussi à privilégier selon selon vos envies et votre appétence vous avez parlé de l'importance des stages est-ce que vous avez l'occasion d'accueillir des stagiaires est-ce que alors l'idée c'est pas d'être inondé dans vos stages et savoir si c'est quelque chose vous formez des stagiaires et est-ce que votre entreprise accueille des stagiaires ouais chez Suricat généralement quel type de stagiaire quel niveau du coup peut-être ici on a un stagiaire de fin d'études à chaque fois donc niveau cinquième année ou quatrième année et sinon notamment là on a un stagiaire qui est en école préparatoire donc en deuxième année de prépa qui va venir aussi pour un stage de 2-3 mois donc on fait les deux des stages un petit peu pour former et donner envie et des stages plus à but de pré-recruit merci Lucille est-ce que Jocelyn nous régulièrement oui chaque année on en prend on va en prendre deux cette année et pareil c'est plutôt des stagiaires de fin d'études ou alors il y a ce qu'il y a souvent maintenant c'est que même par exemple en école d'ingénieur il y a des années de césure en fait et les personnes les étudiants peuvent faire deux stages de 6 mois ce qui leur permet aussi de pouvoir sélectionner justement la spécialité qu'ils veulent prendre en dernière année et comme on a dit aussi de voir ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas donc c'est très prisé en tout cas il y a beaucoup d'élèves en tout cas c'est des personnes qui n'ont pas fini leurs études mais ils sont très 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 bien en fait et on aime beaucoup avoir aussi des étudiantes ce qui n'est pas forcément complètement terminé merci Jocelyn moi je peux vous dire à propos des stages oui à Ubisoft par exemple on peut faire des stages d'observation je sais qu'en 3ème c'est possible là avec le Covid c'est un peu plus compliqué à cause du contexte il y a énormément de demandes de stages donc en général il faut savoir un peu se démarquer déjà c'est pas parce que vous aimez le jeu vidéo que forcément vous allez pouvoir faire un stage à Ubisoft mais en général c'est surtout des stages de fin de 5ème année d'études qui prennent et puis comme ça après vous rentrez directement à Ubisoft merci un petit mot de la fin je vais te dire quelque chose juste que en fait ça m'a fait plaisir de participer je pense que en tout cas si vous choisissez le numérique je pense que c'est vraiment une voie d'avenir vous n'aurez pas de problème pour trouver du travail ça bouge beaucoup donc ça sera une vie en tout cas professionnelle qui sera diverse disons et variée je voulais quand même passer le message que nous on a beaucoup de femmes dans notre équipe et en fait elles s'amusent aussi beaucoup dans ce métier et c'est dommage donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations je pense que c'est aussi un manque d'informations on considère que c'est peut-être un milieu masculin en tout cas les femmes de mon équipe sont très heureuses en tout cas de travailler dans l'équipe et s'amusent beaucoup voilà c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la problématique des femmes on avait quand même juste le meilleur témoignage du monde c'est qu'on avait deux femmes et c'est plus souvent deux hommes et une femme et le message est important à passer que ce sont des métiers qui sont accessibles comme tous les métiers mais peut-être vraiment de casser certains stéréotypes les filles ont leur place et Lucie les Taras sont les meilleures repassadrices pour pouvoir porter ce message je vous laisse conclure ouais c'est ça sur la même tonalité Epitech on était 4% de filles donc vraiment c'est pas beaucoup faites de la tech les filles c'est super et c'est vrai que c'était aussi une des réseaux pour lesquels je suis venue parler un petit peu des métiers du numérique avec vous aujourd'hui il faut se lancer merci Lucie Tara moi c'est pareil franchement vous vous encourage croyez en vous franchement moi c'était pareil en fait pour la petite anecdote en terminale j'avais le choix entre SSI donc le choix d'être la seule fille en fait parmi une classe de 30 garçons et finalement en fait ça a été un peu un frein pour moi parce que je me sentais pas à l'aise dans la classe tout simplement et du coup j'ai choisi de faire terminale S avec option SVT mais ça m'a pas empêché par la suite de me spécialiser dans l'informatique et encore pire entre guillemets dans le jeu vidéo on manque aussi cruellement de filles en programmation en jeu vidéo donc n'hésitez pas c'est vraiment un métier accessible à tout le monde il faut juste s'investir et croyez en vous et croyez du coup en votre parcours merci Tara et Rémi le mot de la fin il est pour toi les mots de la fin c'est que j'ai peut-être moi raccroché puisque j'ai eu trois beaux ambassadeurs dont deux ambassadrices pour parler du numérique et elles en ont très bien parlé donc effectivement il y a des parcours de métier pour tous vous participerez quand même à un mouvement de fond intéressant personnellement professionnellement on est en train de réinventer le monde quand même dans le numérique et ça c'est quand même à prendre en considération donc voilà et les portes sont grandes ouvertes véritablement il y a de quoi faire donc n'hésitez pas et rejoignez-nous merci beaucoup à tous pour vos témoignages et vos informations on a encore passé deux belles heures ensemble beaucoup d'informations très précieuses et des témoignages qui sont vraiment importants pour les élèves ça vaut tous les sites internet toutes les fiches du monde vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir leur apporter du concret de l'espoir parfois ou en tout cas un peu de lumière et en tout cas leur donner envie et je pense que ça c'est vraiment réussi à l'image de vos propos aujourd'hui c'était vraiment très chouette merci